C'est l'histoire du loup, c'est l'histoire du loup, l'histoire du loup qui voulait changer de couleur. C'est l'histoire du loup, c'est l'histoire du loup, et nous allons l'accompagner en chansons. Nous allons l'accompagner en chansons. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur, il trouvait le noir trop triste. Dans la forêt profonde, où vit le petit loup, il trouve que sa couleur ne m'éblie pas pas du tout. Le noir aussi sombre, lui semble trop triste, il veut les couleurs qui dansent, qui crépitent. Dans la forêt profonde, où vit le petit loup, il trouve que sa couleur ne m'éblie pas du tout. Le noir aussi sombre, lui semble trop triste, il veut les couleurs qui dansent, qui crépitent. Il veut les couleurs qui dansent, qui crépitent. Dans la forêt profonde, où vit le petit loup, il trouve que sa couleur ne m'éblie pas du tout. Lundi, le loup essaya le verre. Il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et s'embarbouilla tout le corps. Quand il fut bien sec, il se regarda dans son miroir et s'exclama que l'horreur, on dirait une grosse grenouille. Cela ne va pas du tout, du tout. Lundi, c'est le vert, couleur de la nature. Mais une fois coloré, il n'est plus très sûr. Le vert, c'est bien joli, mais pas vraiment sur moi. Ressemblant à une grenouille, ça ne lui plaît pas. Ressemblant à une grenouille, ça ne lui plaît pas. Mardi, le loup enfila le pull de laine rouge que lui avait tricoté sa grand-mère ainsi qu'une paire de baroches. Quand il fut tout rouge, il se regarda dans son miroir et s'exclama Quelle horreur ! Maintenant, on dirait le Père Noël, moi qui déteste Noël. Cela ne va pas du tout, du tout. Marie, c'est le rouge, couleur de passion. Dix-une fois coloré, il eut cette réflexion. Le rouge, c'est bien joli, mais pas vraiment sur moi. Ressemblant à une grenouille, ça ne lui plaît pas. Ressemblant à une grenouille, ça ne lui plaît pas. C'est tout. Mercredi, Loulou se faufila chez le fermier et cueillit toutes les roses de son jardin. Puis il se couvrit le corps de pétales de fleurs. Quand il fut tout rose, il se regarda dans son miroir et s'exclama Quelle horreur ! Voilà que je ressemble à une princesse. Cela ne va pas du tout, du tout. Mercredi, le rose, pensant à voir Pierre Allure, Mais une fois coloré, il n'était plus très sûr. Le rose, c'est bien joli, mais pas vraiment sur moi. Ressemblant à une princesse, ça ne lui plaît pas. Vous ressemblant à une princesse, ça ne lui plaît pas. Jeudi, Le loup se plongea dans un bain bien glacé. Il eut si froid qu'il ressortit de la baignoire tout bleu. En claquant des dents, il se regarda dans son miroir et s'exclama. Quelle horreur ! Le bleu me donne très très mauvaise mine. Cela ne va pas du tout, du tout. Je laissais le bleu, un joli bleu-azur. Mais une fois coloré, il n'était plus très sûr. Le bleu c'est bien joli, mais pas de non sur moi. Il avait trop mauvaise mine, ça ne me plaît, c'est pas. Il avait trop mauvaise mine, ça ne me plaît, c'est pas. Vendredi, le loup mange un panier d'orange. Puis il se colla soigneusement les écorces sur tout le corps. Quand il eut terminé, il se regarda dans son miroir et s'exclama. Quelle horreur ! De près en dirait une carotte géante et de loin je ressemble à un renard. Cela ne va pas du tout, du tout. En revue, le orange, le tourant de pelume. Mais une fois coloré, il n'était plus très sûr. Le orange c'est bien joli, mais pas de non sur moi. Ressemblant à une carotte, ça ne lui plaît, c'est pas. Ressemblant à une carotte, ça ne lui plaît. Ressemblant à une carotte, ça ne lui plaît. Ressemblant à une carotte, ça ne lui plaît. dans une mare de boue. Quand il fut tout marrant, il se regarda dans son miroir et soupira. Quelle horreur! Maintenant, je ne ressemble plus à rien. Et puis, ça me gratte et je sens mauvais. Cela ne va pas du tout, du tout. Ça me dévoile. C'est bon, il pouvait s'affourir. Mais une fois coloré, il n'était plus très sûr. Alors on s'est bien joli, mais pas vraiment souvent. Se rouler dans la boue, ça ne lui plaisait pas. Se rouler dans la boue, ça ne lui plaisait pas. ou pas sur un string. C'est bon, tries Dimanche, le loup allait à la chasse au pont. Il en trouva un qui dormait tranquillement et le dépluma. Quand il fut paré, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Oh, comme je suis beau cette fois ! » Mais c'était aussi la vie de toutes les loupes des environs. Toute la journée, elle lui tournait autour en murmurant à ses oreilles « Oh, comme tu es beau mon loup ! » Le pauvre loup multicolore n'était jamais tranquille. Dimanche, les couleurs, les jolies créatures. Mais une fois coloré, il n'était plus très sûr des pensées bien jolies. Mais moi, je n'en suis pas. Avoir trop de succès, ça ne me plaisait pas. Avoir trop de succès, ça ne me plaisait pas. Un soir, à bout de nerfs, le loup se regarda dans son miroir et dit « Cela ne va pas du tout, du tout ! » Je ne veux plus ni être vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. Finalement, je suis très bien en loup. Après toutes ces couleurs, il a trouvé son bonheur. Le loup a réfléchi et finalement s'est dit « Le noir, c'est pas si mal, c'est même plutôt joli. » Je trouve que ça me va bien, je vais rester assis. Je trouve que ça me va bien, je vais rester assis. « C'est l'histoire du loup, c'est l'histoire du loup. » « L'histoire du loup qui voulait changer le couleur. » « C'est l'histoire du loup, c'est l'histoire du loup. » Et nous l'avons accompagnée en chansons.